hyper laurie volume 1 c'est la première partie d'un album vous reprenez vos plus grands tubes des années 2000 avec toute une série d'artistes de la jeune génération dont bilal j'avoue que j'ai pris un petit coup de vieux en vous entendant dire mon petit à bilal mais oui mais on a quel âge laurent ben je vous fais pas dire parce que si même vous qui avait que 18 ans l'an 2000 vous vous appelez bilal mon petit mais alors là nous coups d'yeux pour vous aussi ça m'assure un petit coup de vieux parce que voilà ces titres en vingt ans ou plus et voilà et de voir la jeune génération qui était fan à l'époque et voilà que je retrouve en studio comme voilà là c'était mon rêve quand j'étais petit je fais mes petits quel âge dis moi surtout quand c'est jean-pierre raffarin jean-pierre raffarin qui était fan de laurie qu'on va entendre tout de suite cher et oui à l'époque vous inspirez vous inspirez un peu merci beaucoup la bravo 2004 vous donnez un concert à l'opéra et garni pour raconter comment vous êtes rencontrés pour les enfants à matignon le premier ministre c'est jean-pierre raffarin il vous écoute attentivement et en février 2005 donc quelques temps plus tard quand il affronte les syndicats sur les 35 heures il ressort la positive attitude à longueur d'interview pas figurez vous qu'il nous a fait un petit message pour vous chère laurie merci pour ce que vous avez fait pour les enfants de matignon peut-être qu'à l'époque j'ai surdosé mon soutien à la positive attitude sachez cependant que j'ai un regret quand je vous ai croisé aux obsèques de génial idée j'aurais dû aller vous voir pour vous dire que toute cette période m'avait inspiré un profond respect et une grande sympathie à bientôt j'espère oui c'est gentil vous êtes d'accord avec ce qu'il a surdosé à l'époque c'est ce que vous disiez ou à au loire c'est devenu culte et oui alors après je pourrais peut-être que les médias sont joués aussi oui c'est le truc quand il est retenu de du passage qu'il est fait comment positive attitude c'est resté mais là c'est à quoi il faisait référence on a oublié pour le coup oui je sais pas mais j'ai bien compris ce que tu disais mais cet album ça vous permet aussi de vous replonger dans cette époque folle vous êtes nostalgique de ce tourbillon c'était quand même une zainterie ah oui d'un gris c'était c'était un tourbillon c'était un tsunami c'était oui oui c'était une année un album et une tournée une année un album et une tournée pendant huit neuf ans on s'arrêtait pas mais c'était un rêve qui se réalisait donc j'étais à fond et j'étais voilà je je profitais de chaque instant et vous avez mieux tourné que britney spears oui ça a été peut-être mieux entouré je pense mieux oui mieux entouré et aussi le patinage artistique le sport étude je pense que ça cadre ça met des bases pour voilà pour la suite j'ai un t-shirt parce qu'on n'a pas d'album à présenter mais j'ai un t-shirt qui est quand même dingue qui est kitsch à soi mais qu'on adore c'est fait exprès et c'est pour laurent souvenir mais je ne me souviens plus exactement mais je crois me souvenir que laurie a un lien avec le studio rtl dans lequel je travaille aujourd'hui même si on a déménagé depuis oui oui c'était à rubaillard voilà un de rubaillard qui travaillent à la balle là exactement à la connue rtl et régisseur du grand studio et donc quand j'avais des bonnes notes c'était la condition j'avais le droit d'aller venir voir des émissions il y avait des chanteurs et donc j'allais j'allais en backstage pour les voir les répétitions et tout et j'adorais les répètes parce que il y avait plein de mots je comprenais rien j'ai remis des rêves et à plus dessus plus et voilà c'était est-ce qu'on est des réverbes là parce que oui on va mettre un peu de réverbe parce que vous avez accepté de nous chanter ta meilleure amie version 2024 c'est l'un de vos plus grands tubes accompagné par antoine l'artigue à la guitare pendant que laurent enfile son t-shirt on se connaît depuis quelques temps si on se parlait peu souvent c'est vrai tu lis en moi comme dans un livre ouvert je te sens si fragile le coeur a découvert j'ai envie qu'on se dise tous nos moindres secrets car je resterai je serai ta meilleure amie je serai là toujours pour toi n'importe où quand tu voudras je serai toujours la même un peu beau ouais prête à faire des folies je serai même si la vie nous sépare celle qui te redonnera l'espoir on laissera rien au hasard car tu sais que je resterai ta meilleure amie et mohamed il faisait du lip d'up parce qu'il connaissait les paroles par coeur depuis cette époque vous êtes devenu actrice réalisatrice animatrice depuis la rentrée d'une série documentaire qui s'appelle brisons le tabou sur rmc découverte qui traite de la santé des femmes et on voulait vous parler d'une autre personnalité engagée car il le marchand animatrice de l'amour et dans le pré sociétaire de vos grosses têtes laurent qui hier sur le terrain était au soutien des agriculteurs en colère et qui a eu une idée moi je peux pas demain je fais les grosses têtes et vous écoutez les grosses têtes alors s'il vous plaît je veux je veux pas me couper en deux vous écoutez tous sur le tracteur ou pas voilà et ben si tu vois ce serait normal que rtl se délocalise pour faire les grosses têtes ici ce serait super symboliquement ok on va essayer on va essayer vous allez le faire je ne crois pas parce que comment on va essayer de faire les taxis parce que les taxis nous écoutent beaucoup et il manifestait aussi en début de semaine est vrai donc si on commence à aller faire des émissions partout on essaie de bloquer voilà mais c'est vrai que les agriculteurs sont des auditeurs fidèles des grosses têtes les chauffants taxi et plein plein de corporations et de professions différentes mais je crois que ce serait assez difficile à réaliser d'aller sur une autoroute faire l'émission déjà les déplacements c'est pas toujours simple mais alors au milieu d'une autoroute je suis pas sûr que ce soit gagné d'avance à car il le marchand est effectivement une très bonne ambassadrice de tous les agriculteurs de notre émission et des grosses têtes voilà on va c'est un anniversaire cette année laurent l'anniversaire de de vos dix ans la tête des grosses têtes ah oui c'est vrai pardon oui oui ah mais oui oui c'est ça c'est le coup de vue sur le coup de vieux et oui je me souviens le départ de bouvard et le grand vous avez raison et en décembre dernier vous avez réalisé une interview qui vous tenait à coeur et laurie vient d'en parler c'était avec philippe bouvard ah bah voilà moi aussi tu as vu c'est des enchaînements vous resterez toujours à me mettre dans ce métier philippe bouvard donc je vous remercie encore d'avoir créé cette émission qui m'a amusé quand j'étais jeune et dont je suis particulièrement fier d'avoir repris le flambeau depuis dix ans dix saisons déjà quasiment vous les avez fait 37 ans alors je voudrais dire quand même oui le flambeau il ya 58 ans que je tiens et les auditeurs je les embrasse les auditeurs un par un ça va faire du monde et ils vous embrassent aussi et nous vous embrassons et personne ne battra votre record ni moi ni un autre 37 ans à la tête des grosses têtes croyez moi je ne tiendrai pas aussi longtemps alors dans tous les cas bravo philippe les grosses têtes c'est un succès immense 930 mille auditeurs minimum chaque jour entre 15h 30 et 18h sur rtl mais ça n'a pas été simple au départ avec philippe bouvard cette interview elle vous rapproche mais vous ne sais pas si elle nous rapproche ce serait un gros mot mais en tout cas ce qui est bien c'est que philippe ait accepté de ne serait-ce que de parler à ses auditeurs parce qu'à cette heure là il a animé l'émission pendant 37 ans moi peu importe qu'il soit d'accord ou pas que ce soit moi ou un autre qui lui succède c'était de toute façon difficile j'ai toujours compris moi que quelqu'un qui a animé une émission pendant 37 ans ait des difficultés à imaginer qu'on puisse lui succéder même si je pense que peut-être aujourd'hui il est content de savoir que l'émission se porte toujours bien et qu'elle va peut-être perdurer encore quelques années mais oui c'était normal que ce soit difficile je l'ai toujours accepté ça m'a jamais empêché malgré les mots difficiles qu'il a pu avoir parfois à mon encontre d'avoir de l'admiration pour pour l'animateur et pour le journaliste qu'il a été ça a été voilà parmi les maîtres que j'ai pu avoir quand j'étais gamin et que je regardais la télé où j'écoutais la radio pas seulement d'ailleurs les grosses têtes mais quand il animait les talk shows ça a été un des premiers avant marc-olivier fogiel avant tiré ardisson à être insolent avec les invités à la télévision c'était le premier à faire ça les autres étaient on va dire plutôt obséquieux les animateurs les journalistes de l'époque c'était les onzitron et d'autres bouvard il a été le premier effectivement à savoir être insolent en posant des questions il a ouvert la porte à ardisson à fogiel à moi ensuite il ya beaucoup d'autres mais voilà c'est un maître dans le domaine l'orée vous avez été reçu par laurent au moment de la laurie mania ou pas à la télévision on a fait les grosses têtes ensemble en tout cas oui j'ai reçu à quelques reprises laurie mais et les enfants de la télé mais ça c'était on a fait les enfants de la télé non parce que je parle de l'insolence des intervieweurs vous avez eu à faire face à ça à marc-olivier fogiel à tirer l'édition de bruit jeune femme oui pas évident pas évident quand on est une fille qu'on a 18 ans et qu'on arrive en tant que chanteuse après après l'époque des boys band ou donc on arrive déjà on n'a rien fait on n'a rien chanté avec l'étiquette produit marketing vous la reprochez ça doit être un marketing oui 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 souvent et donc donc voilà ça et ça n'a pas été facile moi je crois qu'elle est venue chanter en fait tout simplement et c'est ce qu'elle faisait de mieux à l'époque plutôt que de répondre d'un mais c'est plutôt que de répondre aux questions quand on est jeune le mieux c'est de chanter pas et pas répondre aux questions mais elle est venue je crois j'en ai dans les émissions on a tout essayé voilà peut-être dans le temps vous étiez tout sauf une opération marketing chère laurie bah oui parce que après je pense que sinon 20 ans après on n'est pas là quoi et vous êtes là et laurent riquet qui a été insolent avec vous prendre ça que je suis merci